Il n'y a point de Dieu comme toi 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 Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu induis ma tête et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours Amen C'est encore l'ancien Saint-Esprit Et Satan ne peut l'approcher C'est pourquoi les peuples le craignent Mais il est si bon pour moi Donne-moi l'ancienne Oui, donne-moi l'ancienne Pasteur, donne-moi l'ancienne Évangile Il est si bon Abol, donne-moi l'ancienne Oui, donne-moi l'ancienne Évangile Donne-moi l'ancienne Évangile Il est si bon pour moi Il est vraiment bon pour nous, notre Père Seigneur, notre Dieu De l'entendre que ce que toi tu as annoncé Ce que tu continues encore à pouvoir parler encore aujourd'hui, Père Saint Nous te disons merci encore pour ce bonheur de pouvoir t'avoir Et cette grâce, ce privilège Voir également aussi nous tenir encore dans ta maison, mon bénéfice Père Saint-Dieu Pour que nous puissions élever nos voix devant ton tronc de grâce, mon Seigneur Pour te célébrer, pour tes bienfaits, pour ton amour Et tes compassions à notre endroit Oh Dieu, pour le soutien et le secours davantage Que tu nous apportes, mon bénéfice Père Saint-Dieu Tu réellement secours en réconfort pour nos pères Te disons merci encore pour ton amour et ta bonté Merci vraiment d'avoir permis que nous puissions ce soir être ici Pour pouvoir chanter aussi les chants de sillon avec ton peuple Qui aussi est là-bas dans les lieux où se trouve encore aujourd'hui, mon bénéfice Père Saint-Dieu Car ils sont aussi en connexion pour entendre ta voix Et aussi pour prendre part à ce que toi tu fais encore aujourd'hui parmi nous, mon bénéfice Père Saint-Dieu Nous sommes un peuple qui est attaché à toi pour voir tes services Seigneur Et comme pour les chanter aussi que jusqu'à la mort nous te serons fidèles Nous le sommes, mon bénéfice Père Saint-Dieu Nous le serons par ta grâce, mon roi Nous voulons vraiment marcher avec toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu Parce que nous voulons te voir ce jour-là quand tu viendras paire Sois donc béni et glorifié encore pour tout ce que tu fais Merci encore pour le pardon de nos péchés et nos iniquités, mon bénéfice Père Saint-Dieu Le soutien, Père Saint-Dieu, le secours encore davantage, mon roi Et la grâce, Père Saint-Dieu, voire être encore parmi nous, encore ce soir, mon bénéfice Père Saint-Dieu Tu es réellement le Dieu que nous désirons servir, mon bénéfice Père Saint-Dieu Et tu es, tu le serras, mon bénéfice Père Saint-Dieu Merci pour chaque cantique qui a été chantée Merci encore pour le psaume Merci encore pour ton peuple qui est en connexion, Père Saint-Dieu Merci pour chacun de ceux-là qui s'accrochent encore à toi Jusqu'à ce jour, mon bénéfice Père Saint-Dieu Béni sois-tu encore pour le soleil que tu as levé, c'est vrai, c'est par la grâce que nous vivons encore aujourd'hui, Père Merci pour les cantiques, merci aussi pour les instruments Qu'on jouera, mon bénéfice Père Saint-Dieu, mon bénéfice Père Saint-Dieu, pour chaque frère et chaque sœur Père Saint-Dieu, mon bénéfice Père Saint, mon bénéfice Père Saint-Dieu, Amen Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, vous pouvez vous asseoir Nous lui rendons gloire et honneur encore pour le privilège que nous avons de pouvoir avoir le souffle de vie Et de pouvoir être compté parmi les vivants Et de pouvoir aussi avoir cette grâce, de pouvoir chanter son nom et le glorifier aussi C'est vrai, chaque jour qui passe nous rapproche davantage de sa venue Et nous positionne aussi à ce que nous puissions être conscients Comme aussi Moïse pouvait le dire, enseigne-nous à compter nos jours Pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse divine Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous assister comme il a toujours eu à pouvoir le faire Soutenir aussi, bénir aussi et consoler aussi le cœur Notre sœur Rosalie vient de perdre effectivement son petit frère C'est aussi l'oncle de notre précieux frère Christian Et c'est aussi la douleur dans la famille Ce sont toujours pas tellement faciles comme je disais aussi à mes bien-aimés dans mon bureau Et que se tenir là et pour annoncer de telles choses, c'est pas facile Mais nous remercions notre Dieu, comme les Saintes Écritures nous le montrent Il nous connaît et il prend les décisions qu'il faut Et parfois on peut se poser la question, Seigneur pourquoi ? Mais nous comprenons déjà que nous qui connaissons le Seigneur Nous ne pouvons pas lui poser des questions de pourquoi Nous réalisons simplement qu'il sait pourquoi il permet de telles choses effectivement aussi dans notre vie Que le Seigneur console profondément notre précieuse sœur Rosalie Qui a toujours été là aussi Et c'est une sœur particulière notre sœur Rosalie Que le Seigneur vraiment la bénisse Nous l'avons toujours vu aussi effectivement Quand les autres passent à un moment difficile Elle a toujours été là aussi La première à pouvoir s'activer pour les autres effectivement Et toujours aussi dans la maison du Seigneur Pour Aïva pouvoir aussi faire ce qui est nécessaire Que Dieu la bénisse richement Que Dieu bénisse aussi toute sa famille aussi Et nous croyons que le Seigneur notre Dieu agira Et consolera aussi parce que nous savons qu'aujourd'hui Là où se trouvent les corps, beaucoup sont en pleurs aussi Les membres de famille aussi effectivement Parce qu'il est décédé là-bas à Brazzaville Donc au Congo Brazzaville Et c'est là qu'il y aura aussi les obsèques Nous allons prier aussi, assister aussi notre sœur Comme cela se doit aussi Comme nous le faisons aussi pour tant d'autres Nous prions pour que le Seigneur la console aussi Et qu'il la fortifie davantage Et que la famille aussi trouve aussi la consolation A la grâce du Seigneur Nous allons prier pour elle Notre Père est précieux sauveur C'est vrai, c'est sur des moments très difficiles Lorsque nous pouvons nous tenir ici Mon bénéme Père Saint-Oudieu Et annoncer des telles nouvelles Pères Saint-Oudieu C'est vrai, ce n'est pas facile Mais que nous voyons aussi voir aussi que Nos frères et soeurs et beaucoup dans cette période Pas ce moment tellement difficile Et l'un et l'autre ont perdu un membre de sa famille Et nous comprenons la douleur que On ressent aussi aujourd'hui Parce que quand l'un a perdu aussi L'autre reçut aussi Nous voyons combien se douloureux aussi Père Saint-Oudieu C'est pourquoi nous venons avec ta servante Mon bénéme Père Saint-Oudieu Avec notre précieux frère Christian Mon bénéme Père Saint-Oudieu Ton fils est ton instrument aussi Mon bénéme Père Saint-Oudieu Nous prions pour que tu le consoles aussi Mon bénéme Père Saint-Oudieu La famille, tu as vu la douleur qu'il y a Lorsqu'on perd quelqu'un Seignez, mon bénéme Père Saint-Oudieu Ta fille et ta servante Mon bénéme Père Saint-Oudieu Aujourd'hui pleure son béni frère Oh Dieu, tu as donné Comme l'a dit aussi Que ton nom soit vraiment glorifié Mon béné Père Nous prions pour que tu assistes encore davantage Mon roi, que tu puisses le consoler Parce que tu es vraiment le consolateur Les divins modèles Mon béné Père Saint-Oudieu Parce que sans toi aujourd'hui Nous serons tellement affaiblis Père Mais c'est toi qui nous soutiens C'est toi aussi console Qui fortifie encore davantage mon Père Saint Nous demandes la grâce Pour voir s'il assistait Seigneur Dieu Pour voir pour tous les besoins nécessaires Pour que le corps soit déposé en terre Aussi Père Saint-Oudieu Comme l'a dit la puissée De retenir la puissée à Père Tu es notre Dieu Notre soutien Sois béni encore ce soir Et glorifié Pour ce que tu fais Seigneur Dieu Console la famille Car nous t'avons ainsi prié Au nom Seigneur de Jésus Christ Amen Nous remercions notre Dieu Comme nous le disons si souvent Et que toute la gloire et l'honneur Le reviennent Pour toutes les décisions qu'il prend Et lorsque nous Nous savons qu'il est notre Dieu Nous avons confiance Qu'effectivement Que tout ce qu'il fait aussi C'est bon aussi pour nous C'est lui aussi Qu'il a déterminé De temps et des moments aussi Que le jour aussi Impartit à chacun Sur cette terre Et nous savons Qu'effectivement Que chacun de nous A un temps Qui est donc déterminé Par le Seigneur Sur cette terre Et cela Est venu effectivement Pas parce que Dieu voulait effectivement Limiter la durée de vie Des gens sur la terre Mais c'est parce que L'ennemi s'est introduit Effectivement Pour que Les mâles puissent entrer De manière à ce que Les choses puissent être aussi Dans d'une autre façon C'est-à-dire que Que l'homme qui a été crié Par Dieu Effectivement Pour qu'il vive Éternellement Parce que C'est vrai que Quand le Seigneur Notre Dieu A crié Adam Il n'avait pas l'intention Qu'il a pensé Qu'Adam Allait mourir Effectivement Il a crié Pour qu'il vive Effectivement Qu'il domine Sur toute chose Qu'il puisse arriver À sujetir effectivement La terre Et tout ainsi Et ainsi que Pour cela Il fallait qu'il préserve Les choses nécessaires C'est pour ça Qu'il lui avait dit Que de tous les arbres du jardin Tu pourras manger Aussi longtemps Qu'il mangeait Ces arbres du jardin Effectivement L'homme ne pouvait pas mourir Effectivement Il avait donc la vie Et la vie effectivement Que Dieu lui avait Certainement donnée Voilà que Il lui dit effectivement Que Mais les jours Où tu mangeras L'orbe de la connaissance Du bien et du mal Ce jour-là Donc tu mourras Donc il y avait donc Un choix que Dieu avait donc Posé devant l'homme De pouvoir savoir Que lorsque tu continues A manger cet arbre ici Certainement tu vivras Mais si tu prends Vers l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Où ton moi Toi prend le dessus Effectivement Et tu quittes effectivement La position dans laquelle Effectivement Je t'ai placé Alors c'est sûr et certain Qu'effectivement Que la mort te frappera Davantage C'est comme ça que Satan a saisi donc Effectivement Les serpents anciens L'occasion Pour pouvoir venir Et ça c'est quelque chose De très important Qu'on doit bien comprendre Qu'Adam aussi longtemps Qu'il est resté Dans la présence du Seigneur Et qu'il mangeait L'arbre que Dieu lui avait demandé Manger effectivement Cet homme n'allait jamais Voir la mort Il allait vivre Effectivement Comme cela Le Seigneur l'avait donc Pris Mais comme nous savons Que Dieu lui seul Effectivement Il aime laisser l'homme aussi Faire son choix D'une certaine manière Et cela c'est aussi La même chose Que jusqu'aujourd'hui aussi Le même Dieu aussi A toujours laissé l'homme Dans cette liberté De pouvoir effectivement aussi Faire son choix aussi Jusqu'à ce jour Donc soit on choisit La mort Ou soit on choisit Effectivement Aussi la vie Et il nous montre Effectivement aussi Que c'est un La vie que Dieu donne Effectivement C'est un don gratuit Et il nous fait savoir Et il nous fait savoir aussi Que si vous choisissez Effectivement La mort La Bible dit effectivement Que les salaires de la mort C'est le salaire du péché Effectivement C'est la mort Effectivement Donc effectivement Que lorsque nous allons Dans cette voie Effectivement Qui est contraire A la parole de Dieu Et c'est parce que nous Nous le désirons C'est parce que nous avons Choisi cette voie Effectivement aussi Alors effectivement A la fin Effectivement aussi Les salaires que nous allons Récolter C'est la mort Mais lorsque nous nous tenons Effectivement Dans ce que veut Alors là c'est gratuitement Effectivement Parce que Dieu Que nous le donnent C'est cela qui est triste Lorsqu'on voit Effectivement Que le Seigneur Notre Dieu Il se met dans une position Où il fait que L'homme puisse avoir Cette facilité De voir A recevoir les choses aussi Mais de voir aussi les choses D'une manière aussi claire Et précise Effectivement Mais c'est l'homme Effectivement Lui-même Qui s'éloigne des dieux Et comme nous l'avons Et vous pouvez le voir Effectivement aussi Dans le livre de Genèse Effectivement Ce n'est pas Dieu Qui s'est caché de l'homme Non, non, non C'est l'homme lui-même Qui s'est caché Effectivement De la présence du Seigneur Lorsque le Seigneur Est descendu Effectivement Comme à l'habitude Effectivement Pour avoir communion Avec Adam Effectivement Dans le jardin d'Éden Et il a crié Après Adam Adam où es-tu Et c'est à ce moment-là Qu'Adam lui dit Que ben j'ai entendu ta voix Donc je me suis donc caché C'est toujours ça Effectivement Avec l'homme Effectivement Et Dieu notre Seigneur A eu à pouvoir Placer devant l'homme La possibilité De pouvoir Faire son choix Mais tout en Voyant effectivement Aussi la différence De choses Entre les deux choses Effectivement Donc aujourd'hui encore Nous sommes dans cette même position Où le Seigneur Placent toujours l'homme Il lui montre effectivement La destination De telle voix Telle voix Effectivement Parce qu'il y en a deux Large et spacieuse Effectivement Et puis celle qui est trop Resserrée Effectivement Qui mène donc A la vie éternelle Alors il faut que l'homme Choisisse effectivement La voix Dont lui Il souhaiterait Effectivement Aussi prendre Ce n'est pas Dieu Qui va te forcer Pour bombarder Je te force Pour aller dans la voix La celle qui est serrée Effectivement Ou je t'envoie Dans la voix Qui est large Effectivement Non Il appartient A l'homme Effectivement De faire son choix Tout d'alors Nous l'avons entendu Notre frère Chanté les cantiques Effectivement Que c'est l'ancien évangile Qui donne nous L'ancien évangile Effectivement Comme nous puissions entendre Effectivement Cet ancien évangile Pour quelle raison Effectivement cela Parce que Cet homme qui est sur la terre Dieu l'a beaucoup aimé Comme nous l'avons pu L'élire Je crois Nous étions arrivés Au verset 12, 13, 14 Effectivement De Jean 3 Et plus bas Il disait Effectivement Nous l'avons cité En disant que De même que Moïse et les valets C'étaient pas dans le désert Faites pardon Et aussi De même si Les fils On sera aussi élevé Donc Plus bas Il dit effectivement Car Dieu a tant aimé L'homme A tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils En fait Qu'il concorde Aller le périsse Pour amener Qu'il ait La vie éternelle Là nous avons pu voir Effectivement Que c'est ce que Dieu a voulu Effectivement Que l'homme Puisse avoir Effectivement La vie Et Dieu a voulu Effectivement Lui montrer La voie Malgré Effectivement Ce que Les diables avaient donné Que l'homme A veillé A pouvoir Choisir Dieu revient encore Avec Cette grâce Et cette bonté Parce que Comme nous pouvons aussi Le comprendre Personne Ne peut dire Aujourd'hui Que C'est donc Par la faute D'Adam Que l'humanité Est dans la chute Aujourd'hui Que nous sommes Ce que nous sommes Aujourd'hui Non C'était vrai Effectivement Que dans les temps Effectivement Puisque Adam L'avait fait Effectivement Et puis l'humanité Est dans la chute Mais Dieu a eu A pouvoir Faire quelque chose De tellement si Glorieux Que Même les anges Ou Satan Lui-même Ne pouvaient pas S'y entendre Effectivement Ce que Il a accordé la grâce Que Comme c'était Le premier Adam Qui a apporté la chute Et bien Les derniers Adam A rétabli Effectivement Par les premiers Adam La mort est venue Et par les derniers Adam La vie donc Est revenue Donc effectivement Donc effectivement C'était pas que quelque chose Que l'homme puisse arriver A pouvoir faire Pour que la vie revienne Non C'est Dieu lui-même Effectivement Qui est venu Et qui a eu à pouvoir Retablir Effectivement L'homme Pour qu'il soit dans la position Comme cela a été Enfin que L'homme puisse avoir Réellement aussi La possibilité de faire Son choix Donc on peut plus accuser Que c'est à cause d'Adam Adam, Ève Effectivement Cela c'est du passé Mais dans le présent Chacun de vous Est responsable De vendre Effectivement Aussi Dieu De pouvoir Faire maintenant Son choix C'est comme cela aussi Que ces jours-là Effectivement Quand Ponce Pilate S'est tenu devant Le peuple d'Israël Il a dit que Voici donc Il est des coutumes Je vous ai laissé Effectivement Un qui Un condamné Effectivement Pendant cette période Effectivement Lesquels Parce qu'il y en a ici Barabas Que vous connaissez Un voleur Et tout ça Et puis Vous avez Jésus Que vous connaissez aussi Il a posé la question Devant le peuple Effectivement Lequel voulez-vous Que je relâche Donc le peuple Avait le choix Et pour pouvoir Faire ce choix Effectivement Ils avaient pu Avoir fait la démonstration Dans le sens Qu'ils n'étaient pas Ignorants des personnes Qui étaient devant eux Effectivement Et d'un côté C'était donc Barabas Qui était donc Un voleur Donc tout le monde Savait effectivement Qu'il était un voleur Effectivement Et de l'autre côté On savait que c'était Jésus Le Christ Effectivement Celui qui guérissait Les malades Qui donnait la vie Effectivement Aux morts Effectivement Ainsi Qui apportait Effectivement La parole de Dieu Donc la réponse Effectivement Problème En réalité Aussi Alors Ils savaient cela Parce qu'ils l'ont vu En action Ils l'ont vu Comment il a eu A pouvoir assister Lazare Effectivement Lorsqu'il était Mort pendant 4 jours Effectivement Alors qu'ils l'ont vu Aussi effectivement A Barabas Effectivement Comment il faisait Du mal aux gens Il t'enturait Faut pas l'entend Fouler Effectivement Donc un meurtrier Comme on le disait Effectivement Mais Jésus Christ Notre Seigneur N'était pas un meurtrier C'était un homme Qui a peu porté Effectivement Nos infirmités Ainsi Donc Donc on a posé la question Au peuple Ils ne pouvaient pas dire Que nous étions ignorants Nous ne savions pas Très bien Qu'il était Jésus Non Ils savaient très bien Puisqu'ils l'ont vu aussi Alors On a posé la question Effectivement Lesquelles voulez-vous Que je puisse relâcher Ah ça c'était dans Ponce Pilate Effectivement Qui posa cette question Et je pense que Cette même question aussi Elle peut revenir encore Aujourd'hui Vous qui êtes en connexion Qui suivez Et même d'autres Qui écouteront aussi Peut-être à différents endroits La même question On peut revenir encore Oui C'est encore valable Aujourd'hui Parce que Nous avons d'un côté Le monde Le système du monde Effectivement Qui attire Effectivement Et qui nous pousse A pouvoir avoir Ce désir Et de passion Que nous avons Parce que le monde Est comme ça Avec son attraction Et de l'autre côté aussi Nous avons La parole de Dieu Effectivement Qui a été donc testée Éprouvée Et démontrée Que ce que Dieu a dit Effectivement ici C'est la vérité Parce qu'on a vu cela Depuis les années Effectivement Depuis le début Que ce qui a été fait Parce que quand L'homme n'a pas cru Effectivement Que l'homme qui devait vivre Effectivement sans mourir Et bien les jours Qu'il avait mangé Effectivement Il est mort Il est mort à 930 ans Donc Comme je le disais L'autre fois Le Seigneur avait dit Que le jour où tu mourras Et tu mangeras Pendant le jour où tu en mangeras Et bien tu mourras Un jour devant le Seigneur C'est comme 1000 ans Donc Adam n'a même pas fait 1000 ans Il a fait 930 ans C'est cela oui Donc s'il avait fait 1000 ans S'il avait fait un jour Mais Dieu l'a dit Les jours où tu en mangeras Et bien tu mourras Donc il n'a même pas fait un jour Parce qu'un jour devant le Seigneur C'est comme Dieu ne se trompe jamais Donc Alors nous avons cela Le monde ici Et puis nous avons Ici la parole de Dieu ici Nous avons aussi Barabbas ici Et puis nous avons Jésus ici La question de pouvoir savoir Lesquels voulez-vous que Je relâche Parce qu'on doit relâcher quelqu'un Vous avez senti que Ah celui-là Il n'a pas de problème On peut le relâcher Alors A sa grande surprise Effectivement Comme lui pouvait attendre Effectivement que L'homme ayant le bon sens nécessaire C'est là la douleur Effectivement Qu'on réalise en réalité Comment est-ce que Le monde tel qu'il peut arriver A être effectivement Et Dieu présentant au monde Effectivement La chose juste Effectivement Mais comment Est-ce que l'homme Quand même Qui a quand même la conscience Ne peut quand même pas Faire son choix Normalement Parce que Si Dieu n'avait pas arrivé A pouvoir montrer des choses Effectivement Comme cela c'est droit Ah bien on dirait que Dieu il n'est pas bon Dieu il ne fait pas des choses D'une manière assez claire Effectivement Non Il a chanté tantôt De nous l'ancien évangile Effectivement Qu'est-ce que Dans Matthieu chapitre 24 Le Seigneur a dit Nous reviendrons dans Pense-Milat toute vie Le Seigneur a dit Effectivement Que plusieurs Seuls fautes prophètes Se lèveront Il y aura ceci Nous l'avons lu une fois En parquérant Effectivement Matthieu 24 Et puis au verset 15 14 15 Et cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêchée Dans le monde entier Jusqu'aux C'est la terre Effectivement Pourquoi ? Pour servir des témoignages Avant quoi ? Avant que la fin Ne puisse venir Ça veut dire que Dieu est toujours bon En fait il est juste Et droit Même s'il y a eu Des faussetés Qui ont été prêchées Effectivement Que l'homme dit Mais je ne sais pas Fait si Mais Dieu a pourvu Effectivement Et il a dit dans sa parole Que la bonne nouvelle Mais dans le vengeance du royaume La pure parole de Dieu Sera prêchée Pour que l'homme Qui écouterait Effectivement Puisse quand même Se rendre compte Que ça C'est pas vraiment La parole de Dieu C'est si Parce que si La parole de Dieu N'avait pas été prêchée Et que seulement Les interprétations Aient été prêchées L'homme peut dire Mais Seigneur Moi je n'ai connu que ça Alors effectivement Alors je pense Qu'à ce moment là Il pourra sentir Mais ce n'est pas ma faute Mais là Dieu a veillé A ceux qui disent Parce que Jusqu'aux extrémités De la théorie Dans les fins fonds Effectivement Cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêchée Pour servir Parce que Pour qu'aucune personne Aucun homme Aucune femme Ne puisse dire Non je ne le savais pas C'est comme les femmes Prédicates Qui se disent Ma femme Elle est avec la Bible Non on doit prêcher Parce que Dieu Les femmes qui prennent Autorité sur les hommes Ah parce que Dieu Mais la Bible le dit Je pense que dans les livres Nous revenons dans les livres Deux Nous revenons avec Ponce Huilette D'intimité Je pense quelque part Je suppose que cela Regardons Je crois que Intimité Au chapitre 3 Je suppose que c'est cela Nous pouvons le trouver Et mon grand Je peux regarder aussi cela Je pense que c'est cela Aussi ce que Dans Timothée Ou quelque chose Comme ça Et vous savez C'est dans Deux Timothées Ou Pierre Je suppose que cela Quelque part Ou bien Nous c'est Dans Timothée Il nous dit Je ne veux pas Que les femmes Aient cette apparence Extérieure Vous connaissiez cela Ah oui Mais c'est cela Oui Voilà C'est Intimité Chapitre 2 Et là On est dit Ah Je suis quand même Je suis d'accord C'est nous Ah C'est cela Oui Dans Intimité Chapitre 2 Il nous dit Une chose Je pense Mon précieux frère Et si on peut diminuer Un peu la température De cela Je sens Que c'était un peu Plus À moins que Bon Alors Intimité Chapitre 2 Nous l'avons avec Les versets J'aime beaucoup cela Il dit Ah Il dit ceci d'abord C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit Car il y a un seul Dieu Et aussi Un seul médiateur Entre Dieu Et les hommes Jésus Christ Homme Qui s'est donné lui-même Un rançon pour tous C'est là Les témoignages rendus En son propre temps Et pour lesquels J'ai été établi Prédicateur Et apôtre Et j'ai dit La vérité Je ne mens pas Chargé donc D'inscrire les païens Dans la foi Et la vérité Je vais donc Que les hommes Prient en tout lieu En élevant donc De main pure Sans colère Ni mauvaise pensée C'est merveilleux ça Hein Qu'entendre cela Que les hommes Puissent prier en tout lieu En élevant des mains pures Sans colère Ni mauvaise pensée Et verset 9 Il dit Je veux aussi Que les femmes Vêtues d'une manière Décente Avec pudeur Et modestie Ne séparent Ni des tresses Ni d'or Ni des perles Ni d'habits somptueux Mais qu'elles séparent Des bonnes oeuvres Comme il convient A des femmes Qui font profession De servir Dieu C'est merveilleux ça Et qui nous montre Comment est-ce que Des femmes Doivent avoir Effectivement L'attitude Pour pouvoir Serveur Alors Et puis Il dit Oh C'est si Il dit Et donc Verset suivant Donc il dit Que la femme Que la femme Écoute donc L'instruction En silence Avec une entière Soumission C'est extraordinaire Aujourd'hui C'est difficile De pouvoir Trouver Une femme Qui peut Écouter l'instruction En silence Avec une entière Soumission C'est difficile Parce que Aucune femme En fait Ne veut Se soumettre En fait Mais c'est Tout à fait La chose Parce que Que nous pouvons voir C'est l'esprit Du temps C'est l'esprit Du temps L'Odyssée C'est l'âge De la révolte Aussi Effectivement Comme on peut Le voir aujourd'hui Et oui C'est vrai C'est 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 L'Odyssée L'âge Le plus terrible Effectivement La femme Veut devenir L'homme Aussi Et Je ne veux pas Me faire descendre Je dois toujours Me faire lever Mais Dieu Qui est le Dieu De sa parole Qui a connu Le monde Ou même Le système De tout ce qu'il peut être Effectivement Avant même qu'il soit Il a positionné Les choses A leur juste place Pour que Chacun Qui soit Chacun De ceux Qui sont Fils De Dieu Puisse trouver La place Juste Que Dieu Donne Que Dieu Soit béni Quand on est Un fils De Dieu On trouve Effectivement La place Que Dieu T'a donnée En tant que fils Pour rentrer Dans ton rôle De fils Quand tu es Quand tu es Une fille De Dieu Tout aussi La place Que Dieu T'a donnée Effectivement Dans les scènes Écritures Pour rentrer Dans ton rôle De fille De Dieu Alors tu revêt Effectivement Le caractère D'un fils De Dieu Le caractère D'une fille De Dieu Parce que Chacun de nous Effectivement Comme le Seigneur A eu à pouvoir Le déterminer Il a donné à chacun Selon la mesure La foi du don De Christ Alors il dit C'est si Il répondait très bien Donc on se dit Mais il dit Mais si Que la femme Écoute donc L'instruction En silence Avec une entière Soumission Toute entière Soumission Je ne permets pas A la femme D'enseigner Oh mais aujourd'hui Ah c'est pas une chose A pouvoir dire Parce que Vous pouvez ouvrir Vos chaînes De télévision Ou internet Par ci par là Vous trouverez des femmes Qui se disent Je ne sais pas Si c'est prophétesse Pastoresse Que je ne trouve Pas dans les Saines Écritures Bon évidemment On a eu des prophétesses Effectivement Comme Déborah Dans l'Ancien Testament Effectivement Ainsi de suite Comme d'autres Effectivement Je pense que c'est cela Oui Alors dans le Nouveau Testament Bon évidemment Je n'ai pas vu Une écriture Se référant A des pastores A des evangelistes A des evangelistes Je ne dis jamais pas A des doctoristes Effectivement Dans les Saines Écritures Je n'ai pas vu Un appel Que Dieu a adressé A des femmes A des femmes A des femmes Pour se tenir des beaux Pour arriver à pouvoir Apprendre à la Bible Et pouvoir commencer A pouvoir prêcher Aux hommes Effectivement Et parce qu'ici Et ça c'est là Qu'on comprend Effectivement Que quel est L'état d'esprit Dans lequel On se trouve En fait Parce que Cette révolution Est venue Vous voyez D'abord Pour que vous puissiez Comprendre Enfin Enfin Que nous Lisons C'est Je lis d'abord Pour que nous puissions Regardez Je veux aussi Je veux aussi Que les femmes Vous donnez un verset Que la femme Écoute l'instruction En silence Avec une entière Soumission Je ne permets pas A la femme D'enseigner Vous allez voir C'est-à-dire D'enseigner Ni de prendre L'autorité Sur l'homme Mais elle doit Demeurer Dans le silence Maintenant regardez très bien Pour que le Seigneur Clarifie cela Effectivement Il me dit Pourquoi Adam a été formé Le premier Et Ève Ensuite J'aime les saintes D'Écritures Parce que Si nous retournons Dans l'ancien testament Nous comprenons Effectivement Pourquoi Dieu place Des choses Effectivement Ainsi Quand il dit Je ne permets pas A la femme De prendre L'autorité Quand vous voyez Une femme Commencer à prendre L'autorité Alors là Sachez Effectivement Que le diable A déjà eu Pour pouvoir Frayer son chemin Quelque part Vous pouvez le voir Là comme On entend là-bas En Amérique Alléluia Dieu Parce que Dieu va faire Même si elle prie Que Dieu Fait quelque chose C'est en dehors De la volonté de Dieu Parce que Dieu Ne peut pas Arriver à être À marcher Avec ce genre de choses Que lui-même Condamne Dans les saintes Écritures Oh ils en ont beaucoup Aujourd'hui Allons-y On va attend donc À la voir en Afrique Effectivement Ici en Europe Aussi effectivement Et puis Ils sont des diplômés Qui vont faire des études bibliques Effectivement Ils sortent Jésus On les ordonne même Effectivement Aujourd'hui Vous savez Un pasteur tel Que Dieu Et puis Et puis on voit Des hommes qui sont là Soumis là-bas Quand ils se lèvent Alléluia C'est la gloire à Dieu Maintenant vous êtes Sous l'emprise d'un démon Dieu ne peut pas agir là-dedans Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas Dieu Parce que Quand Dieu dit Que je ne peux pas Je ne permets pas La femme Ni d'enseigner 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 Pour l'autorité sur l'homme C'est qu'effectivement Que c'est la parole de Dieu Tu brises cela Les démons Prennent le dessus D'où vient cela Quand vous voyez effectivement Que la femme Prend de l'autorité Effectivement Que ça crée le problème Regardez très bien Dans Genèse Regardez Genèse au chapitre 3 Voilà Genèse au chapitre 3 Lisons Voilà Genèse 3 verset 1 Les serpents étaient les plus rusés De tous les animaux des champs Qui est donc le serpent ? Eh bien Nous savons Regardez bien Pour ceux qui nous suivent Pour voir la première fois Serpents Chapitre 12 d'Apocalypse On nous dit ici Et voilà Que nous pouvons lire cela Dans les scènes d'écriture Voilà Apocalypse chapitre 12 Nous lisons Il dit Verset 9 Et il fut donc précipité Les grands dragons Les serpents anciens Donc Celui qu'on a vu ici Dans Genèse chapitre 3 Donc les serpents Donc Les serpents anciens Appelés Le diable Et Satan C'est lui qui séduit Donc toute la terre Donc Il a commencé déjà Ici Donc au niveau de Genèse Effectivement Ici Qu'est-ce qui Il s'est passé Donc les serpents Ils étaient les plus rusés De tous les animaux Des champs Donc c'était Quand on parle c'est pas On pense que les gens Pensent que c'est celui Qui rentre là Non 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 C'est bien la Bible Qui nous montre Effectivement Regardez très bien Ça c'est la femme La femme Effectivement La femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne pouvez Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin Et vous Alors il a transformé Effectivement Ce que Dieu A eu à pouvoir dire Effectivement Il a mélangé ça un peu Et puis il a mis Un point d'interrogation S'adressant à la femme Parce que Quand on parle La submission On se dit Est-ce que vraiment Dieu a dit comme ça C'est ça le diable Il viendra toujours Mais non Ce n'est pas comme ça Que Dieu a dit Regarde quand même Alors Dieu Regardez d'abord Dieu a-t-il réellement dit C'est que C'est que le serpent Est venu vers la femme Vers l'homme Mais vers la femme Regardez très bien Dieu a-t-il réellement dit La femme Répondit au serpent Nous mangeons Du fruit Des arbres Du jardin Mais quant au fruit De l'arbre De la femme Qui est au jardin Dieu a dit Vous n'en mangez le point Et vous n'y touchez le point De peur que vous Vous ne mouriez Alors le serpent Dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait Que les jours Vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez Comme Dieu Connaissant le bien Et le mal La femme C'est lui C'est lui qui a donné Voilà C'est ça Quand une femme Ça a commencé Depuis là C'est pas que L'homme qui a donné A la femme Non c'est la femme Qui est venue Voilà je te donne Effectivement Parce que c'est elle Qui vient maintenant Pour me voir Quand une femme Prend l'autorité C'est comme ça Que les choses se passent C'est que Le diable A déjà travaillé La personne Parce que Non 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 C'est vrai Mon frère et ma soeur Pensez ce que vous voulez C'est pas un problème Mais une femme Une fille Qui est une fille De Dieu En elle Elle a la douceur C'est tout à fait ça Parce que C'est une nature Que Dieu place Dans une femme La tendresse La douceur Effectivement Oui Mais pas la dureté Pas la Non 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 Ça c'est pas Le caractère D'une femme Enfin D'une fille De Dieu Effectivement Et je crois Que quelque part Il nous a dit Voilà voilà Je crois C'est que Un groupe De pierre Regardez Un ou deux pierres Merci Seigneur Un ou deux pierres Et nous parlons de cela Puis nous retournons Dans l'autre là Alors là Un ou deux pierres Je pense que c'est cela Donc C'est quatre heures C'est Mais voilà C'est cela oui Merci Seigneur Merci beaucoup Un pierre chapitre 3 Il nous dit Femmes Que chacune soit donc De même soumise A son mari C'est extraordinaire ça Cet homme ici C'est un apôtre C'est l'apôtre Pierre L'apôtre Pierre Et l'autre Que nous avons ici Nous allons revenir C'est l'apôtre L'apôtre Paul Pierre était de son côté Et Paul de son côté Parce qu'on peut dire Oui Ces hommes l'animés En fait C'est là qu'on voit Que c'est le Seigneur Lui-même Qui donne des ordres Regardez ce que Pierre Ce que Pierre Vient nous dire là Regardez au moins aussi Ce que Ce que l'apôtre Paul Vient nous dire ici Regardez très bien Je pense que nous allons Le trouver ici Éphésiens donc Au chapitre 5 Je pense Éphésiens au chapitre 5 Voilà Éphésiens 5 Nous pouvons voir Au verset 22 Je vais prendre La même Bible Que vous Tout en gardant Effectivement aussi Là où nous étions Pour que nous puissions Revenir Éphésiens chapitre 5 Il y a un pire Chapitre 3 Éphésiens chapitre 5 Dans la même version Que vous Là On me dit Voilà Je crois que c'est ça Éphésiens Chapitre 5 Regardez Regardez bien Si nous avons la main Éphésiens chapitre 5 Prenons aussi un pierre Au chapitre 3 Que nous avions Donc vous mettez Votre main là-dessus Donc vous regardez Éphésiens chapitre 5 Ah ici c'est C'est l'apôtre Paul Qui s'adresse effectivement Et là c'est L'apôtre Pierre Donc chacun De son côté Et nous disons aussi Chapitre 5 Éphésiens verset 22 Il dit Femmes Soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur Car le mari Est le chef de la femme Comme Christ Est le chef de l'église Qui est son corps Et donc Il est le sauveur Or de même Que l'église est soumise A Christ Les femmes aussi Doivent l'être A leur mari En toutes choses Alors nous lisons Chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 Verset 1 Il dit Femmes Soyez de même soumises A vos maris C'est extraordinaire Non ? Ecoutez Pierre Paul qui est Il est loin là-bas Qui pèse de manière à pépi Et puis Pierre Qui est aussi loin Il prêche quand même Les mêmes évangiles Avec la même façon Ça ça veut dire Qu'effectivement Que c'est les seigneurs Dans ses serviteurs Qui donnent la parole Qu'il faut Pour que le peuple de Dieu Comprenne Ce ne sont pas des hommes Sinon que des micros Simplement Mais c'est Dieu Qui parle pour que l'église Comprenne qu'il est la voie de Dieu Alors verset suivant Chapitre 1 Pierre chapitre 3 Il dit Femmes Soyez de même soumises A vos maris Afin que Si quelques-uns N'obéissent point à la parole Ils soient gagnés Avec beaucoup de paroles Avec beaucoup d'autorité Et beaucoup de points Parce que c'est comme ça Que les femmes pensent Oh je dois lui dire Je dois lui faire comprendre J'ai des fois qu'ils comprennent Que moi ici Pour ne pas me laisser Oh non Dieu Ça c'est une femme Dont déjà Satan a eu A pouvoir avoir Déjà le déçu Ah oui C'est cela Parce que quand les démons Prends possession d'une personne C'est la révolte complète C'est ce que Est-ce qu'on a pu voir Effectivement Aussi Là-bas en fait Dans Les gens de Dédène Que Quand Satan s'est adressé A Ève Elle a pris le contrôle Mais maintenant D'imposer à Adam Ce qu'il ne fallait pas Qu'il fasse Elle a pris l'autorité Elle a pris les déçus Effectivement Vous dire aux frères Tu es en train de pouvoir Nous interpréter la parole de Dieu Elle n'a pas dit comme ça Comme tu as lu là-bas dans Genèse Oui je comprends Effectivement Que Satan continue toujours A voir vous inspirer De manière d'être Effectivement Vous dire C'est pas vrai Mais je vais vous ramener Quand on a lu D'abord Terminons ça Et puis retournons Dans les livres Que nous avons lu tout à l'heure Je pense C'était dans Un pire Je pense quelque chose comme ça Non on s'oublie Dans le livre d'Ephésion De Timothée Je parle à Timothée D'abord nous terminons ça Puis retournons là-bas Il dit Alors il dit Mais Afin que si quelques-uns Obéissent point à la parole À la parole Ils soient gagnés Sans parole Par la conduite de quoi ? De qui ? Par la conduite de leurs femmes En voyant quoi ? En voyant votre manière de vivre Qui est comment ? Autoritaires ? Argumentant tout le temps Défendant Moi je vais montrer Je vais t'enseigner Non Votre manière Écoutez bien Chaste et réservée Ayant non Cette parure Effectivement Votre manière Votre manière de vivre Chaste et réservée Ayez non cette parure extérieure Qui consiste dans les cheveux tressés Les ordements d'or Ou les habits Qu'on revêt Et c'est exactement Là c'était L'apôtre Paul Dans Timothée Que nous parlait de cela Et là on trouve Pierre Dieu est grand C'est le même esprit Mon frère et ma soeur Comment douter Effectivement Alors maintenant continuons Il dit bien Il dit mais Les ordements d'or Ou les habits Qu'on revêt Mais la parure Écoutez bien C'est là la chose La parure La parure Écoutez bien La parure intérieure Et cachée Dans le cœur La pureté Incrétible D'un esprit Comment doux Et paisible Qui est d'un grand prix Devant Dieu Ainsi donc Séparait autrefois Les saintes Les saintes femmes Qui espéraient en Dieu Soumises à qui ? A leur mari Comme Sarah Obéissait à qui ? A Abraham Et l'appelait qui ? Son Seigneur Mais pas Un esprit Pour enseigner Pour prêcher Pour monter aux hommes Non Ça c'est un esprit Diabolique Et quand On se permet Effectivement Ah oui On est déjà On peut dire Oh je suis Je suis une fille de Dieu Je suis C'est cela Effectivement Non 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 Tu es déjà sorti Du lot depuis longtemps Tu es devenu Un instrument Entre les mains Nous prêchons Nous voulons montrer Jésus qui se revient bientôt Nous voulons annoncer Effectivement Ah oui Il y a certaines Qui se disent Oh mon frère et ma soeur Quand une femme Déjà prend l'autorité Et commence à enseigner Dieu n'est plus là C'est clair dans les scènes Écritures C'est là maintenant Que Satan est entré En connexion Oh en place Il n'y a plus La place Effectivement La révolte Et tout ça Ah oui Et qu'est-ce que tu crois Non ça n'a plus rien à voir Avec un enfant de Dieu Là c'est le diable Qui est rentré Parce qu'il dit Mais je ne permets pas La femme Tiki tiki Nous retournons Parce qu'on peut dire Il nous a interprété Genèse effectivement Retrouvez-nous Dans un Timothée Au chapitre 3 Oui c'est vrai Que nous sommes dans un âge Dans un temps On n'aime pas entendre cela Alors que les discours Gouvernementaux Et tout ça On place Effectivement Que Dieu nous aide Ah qu'est-ce que nous On ne peut pas faire Que Dieu nous soutienne Hein Timothée chapitre 2 Regardez très bien C'est ça oui C'est ça que nous avons dit Ah ben c'est ça oui Ah voilà c'est ça oui Voilà Nous disons donc ici Verset 8 Il dit donc Je vais donc Parce qu'il faut d'abord Qu'on dise quelque part Vous avez dit non Parce qu'il y a un seul médiateur Entre Dieu Non Car il y a un seul Dieu Aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes C'est cela qu'on avait vu Un Timothée chapitre 2 Verset 5 Il dit Jésus Christ Donc homme Qui se donnait lui-même A rançon Pour tous Cela Les témoignages Rendus en son propre temps Et pour lesquels J'ai été établi Prédicateur Et apotre J'ai dit la vérité en crise Je ne ment pas Chargé de suivre les païens Dans la foi Et la vérité Je veux donc Que les hommes Prient en tout lieu En élevant des mains pures Sans colère Ni mauvaise pensée Oui c'est ça La vraie mauvaise pensée Je veux aussi Que les femmes Vêtues d'une manière Décentes Avec pudeur et modestie Ne séparent ni des tresses Ni d'or Ni de perles Ni d'habits somptueux Mais Qu'elles séparent De bonnes oeuvres Comme il convient A des femmes Qui font profession De servir Dieu Qu'elles séparent De bonnes oeuvres Que la femme donc Écoute avec Écoute L'instruction En silence Avec une entière Soumission Écoutez bien Je ne permets pas A la femme D'enseigner Ni de prendre l'autorité Sur l'homme Mais elle doit Demeurer dans le silence Écoutez bien maintenant Un rapport avec Genèse chapitre 3 Car Adam a été formé Le premier Ève donc ensuite Vous avez entendu ? Il nous dit Ce n'est pas Adam Qui a été séduite C'est la femme Qui séduite S'est rendue coupable Des transgressions Eh ben C'est comme cela Oui Dieu que nous servons Est un Dieu De sa parole Et qui Demontre effectivement Que Si nous sommes À Dieu Il n'y a pas Un véritable enfant de Dieu Ou une véritable fille de Dieu Qui peut arriver À pouvoir dire Oh en tout cas Moi je ne peux pas Non Parce que quand tu es Né de Dieu Dieu a placé en toi Les choses telles que Cette parole ici En tant qu'une fille d'Abraham Trouve sa place En toi Ah oui Tu ne peux pas discuter Parce que tu n'as pas Quelque chose de Dieu en toi Parce que si tu es Si tu es Net de nouveau Elle va avoir Cette nature de Dieu en toi Et si tu es Une fille d'Abraham La nature des filles Effectivement Mais c'est la vérité Doit être en toi Les caractères de la parole D'une fille de Dieu Doux et paisible Ça se trouve là-dedans Et c'est ça que Comme nous l'avons entendu Comment est-ce que nous devons Nous préparer Parce que pour que nous soyons Prêts Il faut que On se pose la question Est-ce que La manière dont moi J'avance Seigneur Effectivement Comme je vois les choses Est-ce que c'est La manière que tu veux Et que je suis demandé à la voie Pour la préparation Pour que ce jour-là Je sois vraiment prêt Parce que nous Nous avons besoin De pouvoir être Dans la condition Comme nous l'avons entendu Oh Le Seigneur avait dit Ben Lorsque je verrai les sangs Les sangs vous servira des signes Et la question était De pouvoir savoir Oui que si moi Je prenais une vache Je tué Je mettais Sur les lintes Et ça C'est ça Vraient les signes De Dieu Pourtant c'est les sangs aussi Non Mais non C'était pas ces gens Des sangs-là Que Dieu demandait Pourtant c'était un sang Mais ces sangs Qui devaient être Servir des signes Devaient être conformement A la manière dont Dieu l'a dit Donc cet agne Devait être mis à part 14 jours préparé Et ainsi Qui se sentait four Donc il y avait des conditions Et comment on devait les faire Et comment on devait les faire Effectivement C'était pas comment Tu as fait ta vache A toi Que tu as coupé la terre Effectivement Tu as mis les sangs comme ça Non Il fallait d'abord Qu'ils soient mis à part Séparés pendant 14 jours Donc c'est-à-dire que Il faut que nous puissions Être sûrs et certains Que Est-ce que les conditions de Dieu Je les ai remplies Ou bien Je les ai faits Selon moi Croyant que les choses sont ainsi Effectivement Et c'est cela Le caractère que Dieu Veut trouver Dans Ce qui Lui appartient Effectivement D'alors maintenant Nous revenons à Ponce Pilate Qui était là Avec Parce que On peut dire Effectivement Que bon Il ne pouvait pas dire Que non Nous ne savions pas Si les suites Effectivement Non 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 Jusqu'à ces jours En fait Dieu veille Même si Les gens prêchent Par motif d'envie Pour sujeté Qu'elle est A gauche et à droite Le Christ est prêché Dans sa parole Pour que le peuple de Dieu Et que le monde entier Puisse voir Que Jésus Christ C'est la Bible Il est toujours Vivant C'est pour cela que Quand les fausses Soctrines sont prêchées Les faux enseignements Sont prêchés Dieu suscite toujours Des hommes Qui se tiennent Effectivement Qu'on les aime Qu'on les aime pas Ce n'est pas un problème Pour ces hommes là Comme l'apôtre Paul L'a dit C'est le même esprit Qui continue Il dit Si je plaisais encore aux hommes Je ne serais pas Serviteur de Christ Il est normal Que Dieu puisse les tenir Dans telle sorte Qu'effectivement Qu'ils ne soient pas aimés Des hommes Pour ne pas pocher Dans les sentiments Des hommes Mais qu'ils soient aimés Des dieux Pour que Dieu puisse En être le maître En fait La parole de Dieu Parce que Le monde a une pression Sur tous les hommes Et si les hommes Et si les hommes se laissent Effectivement aussi Entraîner dans la pression Du monde Effectivement Ils prêcheront L'évangile Qui plairait donc Aux hommes Parce que La Bible dit Comme l'apôtre Paul Le dit Ouh Dit Timothée mon enfant Prêche la parole Insiste En toute occasion Favorable Ou non favorable Peu importe Reprends Sans s'exalt Effectivement Car il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La saine doctrine Ils auront La démange Des gens Dans tant de choses Agréables Ils vont te donner Une foule de docteurs Ils vont vouloir Effectivement Et les gens Veuillent chercher Les gens Pour pouvoir plaire aux gens Parce que Les gens veulent bien Qu'on fasse Comme ils le veulent Mais un serviteur de Dieu Ne peut pas faire Ce que les hommes veulent Qu'ils fassent Effectivement Parce qu'ils ne servent pas Les hommes Ils servent Dieu En fait C'est pour ça que Dieu les traite durement Dieu les garde Effectivement Dieu le brise Dieu le pressionne Effectivement Pour qu'il soit simplement Un vase Qui soit en lui Et entre ses mains C'est pour ça que Si on pouvait dire Mais Il dit que Si je plaisais encore Aux hommes Je ne serais pas Serviteur de Christ Effectivement Alors Là La question a été posée Il dit Mais voici donc Barabas Vous ne pouvez pas dire Que vous ignorez Ce Barabas Dieu prend soin Jusqu'à ce jour Effectivement Pour que Le monde Vous n'avez pu avoir Maintenant Accès à internet Ah ben Dieu a permis aussi Qu'on puisse avoir Sinon C'est-à-dire En ouvrant internet Effectivement Il a permis aussi Que Par ces canals Là même Jusqu'au fin Pour la boire Que les gens Ils ont la possibilité Puisqu'à même On tombe D'une certaine manière Ou d'une autre Bon Il a donné aussi La possibilité D'avoir des avions Où on peut voyager Des voitures Même des pirogues Quand même On peut prendre Oui c'est vrai On en a pris des pirogues Jusqu'à dans les fin voies Traversées Et je me souviens Une fois Pour la première fois De ma vie J'étais assis Dans une pirogue Je disais Seigneur Je veux couler ou pas Parce que Vous savez C'était un bois C'est la vérité Je crois que c'est deux fois J'ai pris ça La première fois C'était quand je suis parti Vers les côtés là-bas J'ai traversé Dans cela C'était quelque chose Qui pour la première fois Crésait dans un petit tronc Comme ça Et vous vous asseyez Et vous voyez Tout autour de vous L'eau Et puis quand vous avancez Vous voyez que l'eau Qui monte Et comme moi Je ne suis pas lâché J'ai dit Seigneur ici Je vais laisser ma vie là-dedans Et c'est ça en fait Donc au travers des pirogues De ces ci et de ça Pour atteindre Les coins les plus réculés Pour que la parole de Dieu Soit éliminé Prêché Parce que Notre Dieu C'est un Dieu Juste et vrai Il ne peut pas amener Quelqu'un en jugement Sans d'abord L'avoir averti Montrer effectivement Les choses Les différentes choses Effectivement Ainsi de suite Donc Il devait d'abord savoir Que c'était un artrier Il devait d'abord savoir Que c'est Jésus Était vraiment Oh comme Comme ces jours-là Ces hommes-là sont venus C'était donc Je pense que c'était C'était ce qu'on avait envoyé Merci mon gros On avait envoyé Par les Les anédrins Les souverains Sacrificateurs Et on ne voulait pas De ce Jésus-là Parce qu'il ne lui plaisait pas Parce qu'il ne prêchait pas Comme ce groupe de pharisiens Qu'il avait déjà dressé Effectivement Il n'en avait rien à faire Effectivement Lui prêchait l'évangile Il ne plaisait pas aux pharisiens Alors ils ont décidé De pouvoir le tuer Et le faire mourir Effectivement Le faire taire en fait Il a envoyé les gardes Pour pouvoir l'arrêter Parce que quand ils prêchaient En public Ça les dérangeait beaucoup Et les gardes sont arrivés Vous connaissez la suite Ils ont dit Jamais Ils n'ont pas saisi Ils sont rentrés là-bas Et ils ont dit C'est Jésus-Christ Notre Seigneur Et il avait la parole Qui donnait la vie aux gens Quand on était triste Effectivement Il savait comment consoler Quand on était dans Des situations problématiques Effectivement Il savait donner la réponse A tous nos problèmes Quand on était malade Il savait nous guérir Effectivement Ces hommes savaient Je me souviens C'est ça Me touche toujours Effectivement De cette femme Effectivement Qui n'avait que Son unique enfant Et cet enfant était mort Effectivement Et qu'elle pleurait De toutes ses larmes Effectivement On allait pour l'enterrer Et c'était tout Il était fait Effectivement Et notre maître est passé Là effectivement Il a vu la tristesse En douleur Émis de compassion Effectivement Il a vu la femme Qui a peigné son unique enfant Et qui pleurait en douleur Il a pris simplement Arrêtez Il a posé la main Sur le cercueil L'enfant s'élevait Et il était vivant La maman était tellement Sillois La nouvelle s'est répondu Même aussi Des lazards Effectivement On savait Que Jésus-Christ Était Un homme du bien C'était un prophète Comme quand on a posé La question C'était avec L'éliminé Toi qu'il était Pour nous Nous savons C'était un pécheur Il a dit non 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 S'il était un pécheur Je le laissais J'essayais une chose Que j'étais avec Mais maintenant Je vois Mais toi Que dis-tu donc De l'éliminé Pour moi C'est un prophète De Dieu Donc Les témoignages Quand même Avait été rendus Par rapport à Abarabas Effectivement Mais quand il a posé La question Que voulez-vous donc Que je puisse Vous relâcher Le voleur Ou cet homme ici Jésus-Christ Ou Nazareth Eh bien la réponse Chacun de vous le sait Le monde Et tous Les croyants Comme ils étaient Effectivement Si Les soi-disant Comme on pouvait Dire Effectivement Tous ceux-là D'une certaine manière Ou de l'autre Effectivement En grande majorité Tout ce qui est Les Sénégalas Avaient influencé Effectivement Ils ont répondu Nous voulons que tu relâches Mbarabas Dieu est bon Te venir Si tu es bon Et c'est vrai Il est bon Ils ont demandé Barabas Vous savez pour quelle raison Parce que Celui qui s'est tenu là Il était venu aussi Pour mourir Pour Barabas Juste l'approcher À côté de La grâce Et la vérité Ils sont venus par Jésus Cet homme trouve grâce C'est pour ça qu'il On ne veut pas le libérer Mais il est venu Pour que Cet homme là Soit libre Barabas Ah Il a porté Nos péchés Et nos douleurs Mais Qui peut Aujourd'hui comprendre Ce qu'il a été Ce qu'il est aujourd'hui Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Il prend soin de toi Jusqu'à ce jour Il te parle Jusqu'à ce jour Il te montre Que tu dois être différent Comme nous l'avons entendu Sortez du milieu d'eux Qui est rapport Est-il entre la lumière Et les ténèbres Nous sommes différents Mais pourquoi t'accrocher Au ténèbre Alors qu'il te montre Effectivement D'une manière assez claire Lève-toi Sois éclair Quatre lumière à toi Et Dieu t'a montré Effectivement L'amour qu'il a Pour toi Pourquoi Aller ramasser Les évangiles A gauche et à droite Vous savez Frère Nous vivons dans un temps Où Parfois je pleure Vous nous rendez Mais je pleure Je dis Seigneur Est-ce que C'est vrai Frère C'est la vérité Dans ce temps Nous vivons Ils ont rejeté Le Seigneur Presque tous L'ont rejeté Et c'est pour moi Qui dit Parce que Les saints L'âge de l'Odyssée A rejeté Christ dehors Frère Je vais vous poser Juste une question Pour que vous puissiez Comprendre cela Effectivement Parce que vous vous dites Ces frères Ils exagèrent Je sais que tout le monde Pense de cela Il n'y a pas de problème Mais une question Effectivement D'abord Savoir d'abord Qui est Jésus Qu'est-ce qu'il représente Pour toi Effectivement Et qu'est-ce qu'il a fait Pour toi Ce sont des questions Que vous pouvez répondre Maintenant la question Ça va c'est si Pourquoi on nous dit Que l'Odyssée Il n'est pas A l'intérieur Il est à l'extérieur Et puis qu'est-ce qu'on nous dit Effectivement l'Odyssée Comment elle est On comprend ce que c'est L'Odyssée Maintenant une question C'est si Il y a eu un pouvoir Parce que ce dernier temps C'est un émoi Qui se passe J'en parle simplement Parce que bon Ce n'est pas nécessaire Au moment de m'étir J'en parle Parce qu'avec Depuis du jour Je n'ai pas parlé de cela Et pour qu'il y ait Des élections aux Etats-Unis A voter ce monsieur Qu'on a voté Ce monsieur avait Désigné donc La vice-présidente Effectivement Il est là Parce que Alors on m'a envoyé J'ai eu des Saches qu'on a envoyé Alors je vois J'ai vu qu'il y a des gens Qui sont devenus Tellement spirituels Aujourd'hui Qu'on a fait sortir Des citations C'est des citations C'est en référence Avec telle prédication Que le prophète a eu A pouvoir prêcher Dans telle année Les chiffres 13 Et tout ça Vous connaissez ça Évidemment Les chiffres 13 Effectivement Qu'il y aura Un président Qui sera Ceci Il y aura soit une femme Qui sera Une femme Qui sera Vice-présidente Ou présidente des Etats-Unis Soit une vice-présidente Des Etats-Unis Soit une vice-présidente Ou ce sera Parce que j'ai vu Une femme grande Effectivement Qui faisait Qui faisait Ceci Voyez-vous Ce qu'on vous a envoyé Effectivement Sur vos mails Que vous avez reçus Effectivement J'ai vu qu'aujourd'hui Ils ont commencé à pouvoir Ils sont tellement chauds Chaux sur le prophète Ils ont envoyé tout ça Effectivement Dans la prophétie Effectivement Qu'il a eu annoncé Il sera soit président Ou vice-présidente Et puis Il dit encore J'ai vu comme c'était Il se peut que ce soit Présidente Ou vice-présidente Mais j'ai vu comme c'était L'église catholique Qui insiste Effectivement Vous pouvez les lire vous-même Je l'ai reçu encore Aujourd'hui encore Je ne voulais pas en parler Mais enfin bon Si je peux vous montrer Quelque chose Vous qui écoutez Vous avez aussi des connaissances Vous recevez beaucoup de choses Effectivement Auprès des gens Regardez comment Ça fait un émoi Les gens Et à pouvoir Commencer à envoyer ça Partout Et partout 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 Vous avez même Vos boîtes Qui sont même remplies Ainsi de parfum Là On a décoré Maquillé Et cette citation Effectivement Paf boum Les prophètes A dire Bon ok Maintenant Je me pose la question De savoir C'est bien Vous nous avez envoyé La prophétie Qui est donc accompagnée D'Ainsi Je n'en connais Je ne conviens pas Vous suivez Vous ne vous fâchez pas Frères et sœurs Vous ne vous fâchez pas Moi je vous pose la question C'est que vous nous avez montré Effectivement Qu'il a eu à pouvoir dire Et que bon Avant aussi Lorsque Cette femme ici Hillary Clinton Était aussi Dans la course À la présidence Mais qu'est-ce Qu'on ne nous a pas Fait sortir Les citations Et même là-bas Je me souviens encore Qu'on est du côté De Gaumont Parce qu'il n'y a pas là Dans notre province Les gens ont prêché En disant que Nous sommes sûrs Parce que c'est la prophétie De prophète Effectivement Elle va s'accomplir Ce sera la femme Qui va gagner Effectivement Quand j'étais avec le trompe La femme qui va gagner Qui va gagner Je vous en avais parlé ici Les élections ont passé Effectivement Et la femme n'a pas gagné Je n'ai pas entendu Ce prédicateur Elle va aller se mettre Du haut de la chair Pour se repentir Effectivement Elle dit Ah nous nous étions trompés Effectivement Nous avons pu Elle va pouvoir vous confirmer Quelque chose qui n'était pas correct Effectivement Et maintenant Elle revient encore Avec Moi je me suis posé La question On va savoir Regardez Alors J'ai dit Seigneur Jésus Donc tous ces hommes ici Qui se disent Prédicateurs De ces six là Leurs yeux sont Simplement focalisés Sur ce que William Branham a dit Mais sur ce que Toi tu as dit Qui peut quand même Nous ramener Parce que Frère On n'aurait pas quand même Nous dit C'est nous les saines écritures Voilà ce que Le Seigneur a veillé A pouvoir prophétiser Pour ce temps Dans lequel nous nous trouvons C'est bien Le prophète a dit Mais qu'est-ce que Le Seigneur lui a dit Effectivement Pour le temps Avec ce qui se passe Effectivement Avec nos événements Parce que ce que Nous voulons savoir Ce n'est pas ce que Le prophète a dit Mais c'est ce que Le Seigneur a dit Ça c'est C'est la chose La plus importante Regardez bien On plébiscite Ah parce que là C'est un nier Que William Balaam N'est pas un vrai prophète Mais Jésus Jésus aujourd'hui Vous le montrez En fait Jésus est devenu En dessous Le prophète William Balaam Est toujours au dessus Parce que c'est toujours Lui le calabre La parole qu'il a dit Effectivement Mais Jésus qui est le Seigneur Sa parole elle est où ? Pensez-y frère Pensez-y Un peu le prophète Mais je voudrais voir Ah Jésus qui est le Seigneur Il a dit Voilà ce que le Seigneur a dit Oui Mais toujours le prophète Il a dit aujourd'hui Il est plébiscité Mais Christ notre Seigneur Il est où ? Notre génération Va connaître quoi ? William Balaam Ah voici les faux frères Il n'y a pas de problème Vous me traitez comme vous voulez Il va connaître William Balaam Mais il ne connaîtra pas Jésus frère Non Avec ça il ne va pas Connaître le Seigneur de Christ Il ne connaîtra pas Il va connaître Balaam 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 Ah les vrais prophètes Non messieurs Il faut que Christ Soit ramené au dessus Qu'on voit Qu'est-ce qu'il a dit C'est ça C'est pourquoi Je dis frère et soeur Vous voyez tous ces gens Ils ne croient pas au Seigneur Ils n'aiment pas le Seigneur Ils sont là Ils disent oh nous croyons au message Mais quel message ? Le message nous a jamais pointé Un prophète Il nous a pointé Le Dieu vivant Le Yahvé dans ce testament Ce n'est pas Non non C'est le Jésus du Nouveau Testament C'est ça le message C'est pour ça Vous voyez frère C'est vrai On ne me parle comme quelqu'un Qui est un contre-courant Mais je suis le Seigneur Frère Nous n'avons qu'un seul maître Et c'est lui qui domine Sur toute chose Et j'ai regardé J'ai dit je vais voir Qui est celui Qui va quand même nous montrer Ce que le Seigneur A dit dans ces temps ici Non Chaque fois Les prophètes disent Ah Balaam Le vrai prophète de Dieu Ah les prophètes Ah les prophètes Mais Jésus qui est notre Seigneur Il est qui maintenant ? Il est serviteur du prophète ? Qui sert qui maintenant ? Donc nous Nous devons revenir Que Dieu te bénisse A cet ancien évangile On nous détestera pour cela Mais nous ne pouvons pas Nous prêcher nous-mêmes Nous prêchons Jésus Christ Notre Seigneur Et c'est celui C'est lui qui nous aimons Celui qui nous attendons Parce que nous devons savoir Qui vient Nous avons besoin De pouvoir être positionnés Dans les choses qu'il faut Parce que Vous souvenez-vous Toujours des vierges folles Et des vierges sages Il y avait quelque chose De très important Qu'avait effectivement Les vierges sages C'était qu'ils avaient De l'huile Et l'huile c'était Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Ne vous conduira jamais A une autre personne Il vous conduira toujours A Jésus Christ Parce que c'est lui La vérité Je suis le chemin La vérité Et la vie Et la vie Ton cœur Et mon âme Doit avoir la paix Quand on nous parle De Jésus Parce que c'est lui Que nous attendons tous Que Dieu vous bénisse Qu'il vous fasse ici Lève au nom Nous allons donc prier Quel bonheur de marcher Avec lui Quel bonheur de marcher Avec lui Il conduira tous les pas De mon voyage ici-bas Bonheur de marcher Avec lui Alléluia Gloire à son Seigneur Bientôt Jésus reviendra Dans son règne Il me prendra Alléluia Gloire à son Seigneur Il me baptise De son Esprit Il me baptise De son Esprit Il me rend tellement heureux En me baptisant de feu Il me baptise Il me baptise de son Esprit Il me baptise Il me baptise Il me baptise Il me baptise